et bonjour youtube on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos sur ma chaîne où il va on va parler uniquement de playlist donc ça sera vraiment pardon de tier liste ça sera une playlist qui aura pour but de parler uniquement des tier liste je suis accompagné du coup d'un camarade de clan qui a un niveau de jeu très très bon qui est le meilleur de notre clan qui s'appelle evan donc là le but vraiment de la vidéo va être de traiter le classement des navires premium selon nous mais pas seulement selon nous je me suis aussi renseigné auprès d'autres personnes qui sont très performant dans le jeu comme toujours disclaimer une playlist ces sujets à des accords donc on sait que tout le monde sera pas d'accord avec nous evan va essayer d'argumenter de manière concise et claire le pourquoi il les classe comme ça ou pourquoi on les a classé comme ça et là c'est une tier liste qui a juste pour vocation de les classer par ordre d'efficacité par rapport aux games ranked donc les classer éventuellement les bagarres donc tout ce qui est un peu format compétitif que ce soit aussi les clans war c'est vraiment tout cet aspect là on va pas parler de leur efficacité en aléatoire il y aura peut-être une autre vidéo pour les classifier en aléatoire donc gardez bien ça en tête c'est une tier liste qui a pour vocation de les cibler par rapport aux games compétitifs de manière générale et il y aura un petit élément en plus pour trois navires de la liste mini spoil parce qu'ils sont obtenables que durant cette période alors que beaucoup d'entre eux sont obtenables tout au long de l'année même gratuitement avec des charbons en farmant le jeu normalement voilà il y en a quelques ans pour en parler donc on va commencer sans plus attendre cette tier liste avec les destroyer on va les classer un peu comme ça voilà on va les faire un peu par catégorie donc les destroyer on va commencer là maintenant avec le sims le sims qui me semble on avait mis en on avait classé en b qu'est ce que tu en penses evan salut à tous le sims on l'avait classé en b ce destroyer qui reste quand même un très bon destroyer mais comme on regarde aussi beaucoup plus pour le domaine compétitif classé et tout ça classé clan war clan war on n'en a pas trop un tier 7 mais surtout classé qui est un très bon destroyer mais par rapport à certains autres destroyer qui ne possèdent pas d'hydro qui est un peu moins polyvalent donc très bon destroyer mais moins efficace que certains d'autres on verra après dans la vidéo très bien ensuite on va passer au shinonomé qui est un nouvel arrivant dans les black friday mais qui est déjà en jeu depuis un certain temps et qu'on peut obtenir gratuitement le premium qu'on peut tenir gratuitement grâce à la campagne dans le jeu je l'ai expliqué dans une de mes vidéos tuto donc bon ça demande pas mal de patience et de temps faudra accompli toutes les catégories de chaînes d'abord de cette campagne en question en amont et donc du coup il vient de faire son arrivée dans les black friday je tiens aussi à préciser sur ce que j'ai pas dit c'est qu'il n'y a aucun mauvais navire dans cette tier liste on les classe quand même voilà de d'effet entre ds voire plus mais il n'y a aucun vraiment mauvais navire en tout cas pour ces black friday je l'avais déjà stipulé voilà donc le shinonomé evan à toi donc oui le shinomé qui reste quand même un très bon destroyer torpilleur japonais là où ici on les classe on le casse plus bas dans le classement c'est que son navire qui ressemble énormément quasiment les mêmes caractéristiques et le fubiki qui est le tier 6 de la branche d'ultime à caser dans l'ordre technologique qui lui et je le trouve un petit peu plus performant que le shinomé alors que c'est un navire de l'ordre technologique parce que le shinomé possède une portée de torpille de 8 km et le fubiki possède une torpille de 10 km donc ils ont tous les deux le même nombre de tubeless torpille en sachant que le fubiki a plus de portée de torpille le fubiki je le trouve plus intéressant donc honnêtement le shinomé du coup un petit peu un petit peu moins intéressant mais reste quand même un très très bon navire premier super merci alors ensuite en destroyer on va parler du loyang à toi evan dis moi tout le loyang c'est un c'est un destroyer très polyvalent que je vous recommande fortement un destroyer qui possède une drogue acoustique de la smoke qui est bon au canon qui possède aussi de bonnes torpilles donc il se défend au canon il se défend bien à la torpille aussi en ayant deux racks de 5 avec une portée de 9,2 km une bonne hydro acoustique avec une bonne portée de détection des navires à 5,5 tout en pouvant se dissimuler dans de la smoke qui rend le navire polyvalent canon torpille smoke hydro très polyvalent et je trouve très efficace en bataille classée voilà parce que petite petite chose même si vous commencez maintenant à y voir plus clair sur ma chaîne j'ai pas encore présenté l'outil hydro acoustique mais l'hydro ça permet de détecter les torpilles ou les navires à portée donc c'est quand même un élément sympathique à voir sur un navire donc comme il dit très polyvalent on l'avait classé en a je pense qu'on va rester là dessus voilà pour le loyang ensuite le kossak que moi j'avais placé en a en s ou en faire entre a et s quoi c'est c'est un kossak aussi très très polyvalent un peu plus basé sur la batterie principale donc destroyer britannique avec une hydro acoustique de longue durée qui a moins de portée de détection des navires mais qui est pas mal aussi pour détecter les torpilles bonne batterie principale avec consommable de smoke aussi le consommable de smoke britannique qui permet de se repositionner rapidement des torpilles d'une portée de 10 km avec la possibilité d'envoyer une par une ce qui peut être dans certains cas très très pratique ouais donc et qui met aussi beaucoup d'incendie bonne batterie principale vraiment d'aider un peu plus axé batterie principale que torpille mais qui reste quand même très polyvalent qui a aussi une très bonne dissimulation très efficace en bataille classée pour être personnellement je joue en particulier les destroyer plus qu'autre chose cette caractéristique bon surtout dans le format des bagarres mais aussi un peu de la classée de pouvoir lancer une torpille par une ça me permet de gagner quasiment toutes mes bagarres contre même des cuirassés quand je tourne un peu autour d'une île en plus d'avoir l'hydro donc de me permettre de savoir où est le navire alors que lui ne sait pas où je suis et donc de prévoir un peu ses mouvements bon quand j'ai plus l'hydro il ya aussi le rpf mais ça on va pas rentrer dedans mais juste cette caractéristique de pouvoir lancer les torpilles une par une me permet de lancer toutes mes torpilles au même endroit et de tuer le cuirassé chose où dans la même configuration avec un autre dd qui aurait un format de torpilles standard qui lance tout en con et ben je ne pourrais pas faire mouche de la même façon donc dans les formats classés et bagarre c'est vrai que moi j'affectionne en particulier ce genre de caractéristiques et de polyvalence voilà c'est quelque chose qui s'apprécie pas mal ça ensuite autre destroyer il est où il est ou le saipan c'est pas un club il est mais il nous restait la zashio il me semble à la zashio la zashio parfait la zashio qui est ici qu'on avait mis en c il me semble-t-il la zashio oui très spécial la zashio torpido profonde qui ne touche que les porte-avions et les cuirassés donc elles font elles font de bons dégâts elles sont très discrètes mais d'autant plus pas évident en aléatoire mais en bataille classée c'est très compliqué déjà on a des cuirassés pas mal de cuirassés allemands qui ont des droits acoustiques donc ça ça contrecarré un peu le fait d'avoir des torpides profondes discrètes reste quand même un bon navire qui a une bonne dissimulation la meilleure la meilleure de tous les dd 5,4 kilomètres de dissimulation mais torpides profondes donc on peut pas mettre de torpides sur du croiseur du dd qui est très pénalisant pour de la bataille classée donc il fait que c'est vraiment pas un navire que je louerai super merci beaucoup evan je pense qu'on a fait le tour du coup avec les destroyer si je ne m'abuse voilà un petit début de classement de ces destroyer bon évidemment chacun on les classe par rapport aussi à leur tiers et les homologues qu'on peut trouver que ce soit gratuit comme on l'a stipulé par exemple sur l'exemple le plus marquant à mes yeux du shinonome où on peut trouver en gratuit en tier 6 la même chose en mieux donc voilà c'est aussi pour ça qu'on peut le mettre en c même si ça reste un navire intéressant c'est donc à partir du moment où il ya un homologue gratuit à côté bon ça perd de sa superbe à à mes yeux voilà dans cette tier list où on parle quand même de navire payant premium des black friday voilà qui peuvent avoir un coup donc on va enchaîner maintenant sur les porte avions on va commencer avec un porte avions un peu particulier je fais moi je le conserve pas comme un porte avions et qui fait débat parce que je sais qu'il ya beaucoup de joueurs qui le trouvent super moi c'est pas mon cas et je pense qu'elle va non plus c'est le kersarge que je vais de suite mettre en c'est et je vais laisser evan un peu argumenté juste après moi voilà parce que quand pourquoi je dis c'est un hybride c'est pas vraiment un porte avions malgré qu'il est l'icône de porte avions pour les joueurs qui qui débutent donc effectivement vous verrez qu'il a une icône de porte avions mais en comparaison d'un porte avions c'est pas du tout la même chose et il peut aussi tirer evan je te laisse prendre la parole pour expliquer peut-être ça plus en détail dans le quartier icône de porte avions enfin en termes de navire on est sur un hybride donc ça reste quand même plus un curacé qu'un porte avions mais on est sur quelque chose qu'on appelle hybride donc c'est à dire que il a des avions mais c'est également un curacé qui se loue comme n'importe quel autre curacé donc on est sur un curacé qui a pas mal de tourelle qui est efficace en batterie principale mais comme il a le pont d'envol d'un porte avions au milieu du navire ce qui permet on a des avions roquettes ce qui permet d'aller spouter d'aller envoyer de la roquette faire des dégâts mais des incendies avec les roquettes aussi la batterie principale efficace mais par contre comme on a ce pont d'envol en plein milieu du navire quand on s'approche de trop près et quand on fait un combat rapproché face à d'autres d'autres navires on se fait pénétrer beaucoup plus facilement que tous les autres curacés avec ce pont d'envol justement on est on est beaucoup plus vulnérable donc on n'est vraiment pas sur un navire qui est fait pour aller au corps à corps mais plus sur un navire qui est fait pour jouer à distance à la rigueur moyenne moyenne distance que j'appelle un peu entre deux pas corps à corps mais pas trop proche non plus et du coup c'est un navire qui est assez compliqué du coup à jouer si on peut pas trop aller au corps à corps et qu'on est plutôt fait pour jouer à distance en bataille classée qui est un mode de jeu du coup beaucoup plus dynamique du coup ça va plus nous pénaliser qu'autre chose donc c'est un navire qui pas performant pour la bataille classée mais qui sera beaucoup plus performant en bataille aléatoire où on joue plus tranquillement oui voilà je retiens à rappeler encore une fois que cette tier liste a vraiment pour but de les placer par rapport aux compétitifs pas à l'aléatoire parce que c'est différent mais comme vient de le stipuler evan le kersarge par exemple en aléatoire serait bien plus pertinent donc il aurait il serait pas classé en c comme on a pu le classer là il serait probablement un peu plus haut peut-être en a je sais pas trop on pourrait en parler dans une autre vidéo on fera peut-être une autre vidéo sur les aléatoires mais voilà du coup là on est vraiment on va rester concentré sur cet aspect de classer ou bon le kersarge a pas vraiment sa place voilà autre porte-avions maintenant on va parler du alors le premier le premier qui me vient entre les mains le saipan le fameux le saipan alors celui-là honnêtement moi j'aime beaucoup d'autant plus en bataille en bataille classée qu'en bataille aléatoire on est sur un porte-avions il ya des avions du midway donc les avions du tier 10 sur un tier 8 donc moins de quantité des des stratéries moins grande mais avec des torpilles efficaces des bombardiers efficaces des roquettes efficaces donc pour la bataille classée d'autant plus qu'il ya moins de navires ce qui est plus facile d'être performant en porte avions c'est vraiment vraiment efficace du coup on l'avait placé en b toi tu aurais plutôt le sens à le placer en a moi je le placerai en a le saipan oui ok je le bouge en a ensuite nous avons le prochain qui arrive selon sur ma souris c'est le kaga kaga que je mets directement c'est en s pardon penser oulala excusez moi donc je pourrais en parler aussi mais je vais laisser evan toujours en parler puisque c'est un navire que j'ai que je joue vas-y evan mais mais le kaga c'est vraiment un super portavion pour moi c'est mon préféré meilleur portavion premium en tir 8 très bonne très bonne torpille bombes bombardiers à cheveux correct on les roquettes on s'en sert pas trop sur le kaga comme comme vous verrez on est sur un sur un sur un porte avions qui a pas des avions très résistant par contre il a une quantité d'avions phénoménales pour une escadrille de 12 avions vous en avez 36 sur le pont donc vous avez trois full escadrille de chaque en façon que vous recherchez quelques avions par un avion qui est des minutes comme ça donc vous avez vraiment des avions si vous gérez comme il faut pour toute la game avec des torpilles quand même mal et des bombards gâcheux qui sont quand même efficaces donc vraiment en termes de porte avions entre les dégâts qui peut mettre et la quantité d'avions fait que vous êtes vraiment très confortable en kaga très efficace super merci evan j'interviendrai aussi après par rapport à la comparaison de notre du coup porte avions qu'on va présenter maintenant qui est le shkalov que je mets aussi en s mais qui sont vraiment deux porte avions un peu différent entre le kaga et le shkalov vas-y evan je te laisse je te laisse la parole le shkalov qui est un très très bon très très bon porte avions qui est complètement différente du kaga on est sur un porte avions japonais on est sur un porte avions russe qui déjà une spécificité du coup porte avions russes c'est que on a du one drop on drop tout d'un coup on a également aussi d'autres types d'avions des bombardiers ricochés des torpilles qu'on va dropper un peu de manière différente on va les dropper paquets les torpilles et également des bombardiers HE mais des bombardiers HE en pitté on les on les on les on les drop tout en tout paquet donc c'est c'est très efficace aussi on va pouvoir faire des tâches très différentes aussi mais aussi également dropper du même navire honnêtement le shkalov aussi est un très bon je vois rien à dire il est classé en s et il mérite largement sa place voilà ce que je tiens moi à rajouter pour les joueurs qui vont voilà parce que c'est beaucoup des débutants la différence entre le kaga et le shkalov c'est que pour moi le kaga va plus s'être approprié pour un débutant parce que vous avez plus d'avions plus d'avions en fait ça va être il va vous tuer c'est que vous imaginez c'est comme si dans la poignée vous avez plein de cailloux et vous pouvez balancer des cailloux tout le temps vous êtes jamais fait c'est très difficile d'être à cour d'avions à moins vraiment vous jouez extra vraiment mal et c'est pas un reproche on est tous là aussi pour apprendre c'est quasiment impossible d'être à cour d'avions le shkalov a pas autant d'avions mais ça se passe ça va quand même il a quand même pas mal d'avions en comparaison de notre porte avions dont on va parler qui moi je reproche qu'il n'a clairement pas assez d'avions le shkalov en fait en fait avec un kaga pardon on va pouvoir faire plusieurs passages avec vos escadrons et du coup ce qui va permettre je sais pas si vous avez parlé evan peut-être j'ai pas entendu mais en gros vous allez passer d'un côté avec vos torpilles la vue de navire va peut-être ici esquiver et vous allez pouvoir faire un retour tout de suite et le et le prendre à revers avec vos autres torpilles et du coup le prendre en en tenaille avec vos torpilles il va forcément prendre la sauce du coup si vous êtes si ce navire en plus là pas des entières trop puissantes ou qu'il n'est pas entouré d'autres navires qui a des entières parce qu'évidemment porte avions faut éviter d'aller vers des packs des packs entiers de navires c'est le meilleur moyen de perdre ses avions il vaut mieux essayer de trouver les cibles isolées les petites brebis et carré égaré et imaginez vous vous êtes le loup vous n'allez pas dans le troupeau sinon c'est même pas la peine donc du coup le kaga est plus permissif aux erreurs vous allez pouvoir performer plus facilement et apprendre à jouer plus facilement alors que jusqu'à l'aube en fait quand vous avez fait un passage mais vous ne pouvez plus contrôler votre escadron et c'est terminé vous devez revenir à votre porte avions relancer un escadron donc si vous avez loupé votre attaque et ben c'est loupé même si par bombardement vous allez pouvoir faire de plus gros dégâts si vous touchez vous allez faire plus mal globalement en fait c'est pour faire vraiment faire une comparaison rapide c'est pas seulement ça mais du coup le shikhalov enfin de toute façon tous les porte avions russes sont très fort depuis le début du jeu on sait que les meilleurs porte avions du jeu gratuit c'est les japonais et les russes ils sortent du lot dans deux aspects différents les russes sont connus pour être plus technique plus dur à jouer mais très puissant et les japonais ben plus permissif à l'erreur mais pour autant toujours aussi puissant les torpilles japonaises sur les sur les bombardeurs les bombardeurs les bombardeurs de torpilles japonais les torpilles vont beaucoup plus vite donc plus facile à toucher les torpilles russes font sont beaucoup plus lentes donc il faut plus anticiper et après il ya d'autres affaires mais voilà c'est pour faire un gros résumé si tu as envie de rajouter quelque chose evan fais toi plaisir non à ce niveau-là ça revoit bien ce que je pense mais mais oui en tout cas ce sont des bons porte avions qui jouent de manière différente et puis Kaga est plus permissif effectivement mais mais honnêtement après plus vous vous entraînerez plus vous aurez vous arriverez bien à gérer le porte avions à gérer des droits pas à comprendre la manière de jouer honnêtement rien n'est inaccessible là qui s'en donne les moyens bien sûr mais par exemple si vous avez commencé à jouer avec un Kaga et vous vous êtes habitué à un Kaga ou un navire japonais de manière générale un porte avions japonais même de branches gratuites et ben vous n'allez pas se passer sur un russe ou sur pire encore des anglais ou des américains vous n'allez jamais toucher à vos torpilles parce qu'en fait vous êtes habitué à la vitesse des torpilles des japonais et le temps que vous compreniez que la vitesse des torpilles des autres porte avions elle est genre deux fois plus lente mais une fois que vous l'avez capté vous anticipez un peu plus et voilà c'est une question d'habitude il y a des joueurs exceptionnels dont d'ailleurs je vais en faire la pub un français très connu sur twitch qui joue beaucoup porte avions c'est clouny clouny tv voilà il regardera peut-être pas cette vidéo mais je me permets d'en parler et il performe avec tous les porte avions il pourra très bien vous en parler du coup dernier porte avions de cette liste si je ne me trompe pas c'est le graphe zeppelin qui pour ma part je le classe en b pour une raison bien particulière gelé mais c'est un navire que je possède et j'ai beaucoup de mal alors peut-être que je l'ai pas pris en main je sais que c'est un navire qui fait très mal je sais qu'il ya beaucoup de gens qui l'apprécient mais je suis très vite à cours d'avion je suis loin d'être le meilleur joueur de porte avions mais je sais quand même faire attention à pas me jeter dans des amas de navires pour pas perdre mes avions bêtement j'ai pas encore les connaissances de quels sont les navires qui ont les meilleurs anti-herbes on le sait que les japonais on peut y aller sans trop de crainte il ya les dd français et d'autres navires qui le sont des grosses entières mais j'ai une connaissance très faible donc en général je vais chercher un navire isolé et je vais le prendre en grippe et parfois c'est un navire qui a des excellentes entières et je me fais surprendre mais du coup il a très peu d'avions et je suis très vite à court voilà vas-y à toi donc oui c'est le grave on a quand même moins d'avions que le kaya en bas également moins que le shkalov et les avions sont également moins résistants que le saipin le saipin n'en a pas des tonnes mais il a besoin de peu d'avions pour pouvoir faire des drops et ils sont plus résistants donc le le grave zéplin honnêtement moi je le classerai dans b aussi c'est le moins fan de sport avions il peut évidemment faire mal il est quand même très efficace mais un petit peu moins performant que les autres je trouve donc on le classe en b et puis ça va très bien je pense voilà ah super merci ensuite on va parler maintenant alors on a fait les dd on a fait les porte-avions eh bien on va parler des croiseurs donc les croiseurs j'ai un peu du mal à tous les distinguer pardon on va commencer par l'atlanta atlanta qui bon moi ça fait longtemps que j'en entends parler on me l'a toujours conseillé des gros joueurs m'ont toujours dit l'atlanta 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 à son tiers c'est un des rares navires qui a un radar il a une bonne cadence de tir bon c'est ce que j'ai souvent entendu dire après je suis pas expert comme evan qui va à qui je vais laisser la parole donc pour moi c'est un navire qui a largement sa place en s on verra si on le bouge après l'atlanta est un très très bon navire qui a justement largement sa place en s par contre c'est un très bon navire uniquement si le joueur avait vraiment à performer avec c'est qu'il faut vraiment qu'ils performent dans des conditions spécifiques donc pour un tiers 7 il possède un radar c'est une caractéristique spécifique de certains navires mais en tiers 7 il ya encore moins de navires qui ont des radars normalement ça commence à partir surtout du tiers 8 une très bonne batterie principale avec un très bon dpm par contre peu de portée de tir et une batterie qui cloche une batterie qui cloche ça veut dire que vous pouvez justement utiliser le relief pour tirer par toutes les montagnes par contre ça vous invite à tirer beaucoup de vent donc ça demande de vraiment en fonction de la du navire et de sa vitesse de vraiment recalibraient vos tirs donc ça demande une certaine expérience de jeu et vu que c'est un navire un croiseur léger si vous approchez trop vous prenez trop de salves vous allez vraiment vous faire éclater en deux deux et sans un navire qui permet peu d'erreurs par contre c'est un navire bien joué avec du rôle d'IF le radar le bon dpm tout ça vous allez vraiment pouvoir performer super efficacement sur la game par contre c'est un navire qui est un peu plus pour les joueurs quand même qui ont un minimum d'expérience sur ce type de navire là par contre si vous arrivez à bien jouer des croiseurs légers avec le relief c'est vraiment un navire avec lequel vous arriverez à performer assez aisément pour ajouter juste un petit élément technique de ce que tu disais evan pour que les gens comprennent bien la difficulté de l'atlanta comme beaucoup dans cette nation là c'est pareil chez les destroyers britanniques c'est pas les seuls ils tirent en cloche comme il a dit donc c'est un énorme avantage pour tirer par dessus des montagnes et du coup vous tirez si d'autres alliés font du spot à votre place pour pouvoir tirer sans du tout vous faire toucher sans jamais être détecté mais du coup la vélocité la rapidité c'est à dire que si on imaginez vous êtes dans une voiture un 0 100 km heure dans une porsche et un 0 100 km heure dans un poids lourd et bien vous imaginez qu'avec l'attentat je fais des gros des gros extrêmes et bien l'attentat vous êtes dans un poids lourd en termes de vélocité d'obus c'est à dire que il va falloir vraiment anticiper la trajectoire de votre ennemi parce que comme il a une faible vélocité et qui tire en cloche comme comme un droit pour rugby eh ben son avantage a aussi un défaut c'est la rapidité d'atteindre sa cible donc après bon bien sûr les gros joueurs s'en fichent de cette de cet aspect négatif ils arrivent pas parfaitement à viser et à anticiper les mouvements des navires donc avec l'expérience cette désavantage n'en est plus vraiment un voilà c'était pour ajouter cette petite précision c'est juste que c'est il ya des navires qui tirent à flux tendu on va dire comme une balle d'aka qui vont aller très vite qui est là en gros ça va être la porsche et les autres il peut y avoir des navires de type un peu camionneur voilà je voulais faire des métaphores un peu parlante pour que ça soit peut-être plus clair métaphore du camion j'aime bien pardon pour la touche suis toujours un peu malade du coup on va enchaîner sur le napoli qui a été fraîchement ajouté au black friday ces derniers temps et je le mets directement s je te laisse la parole evan le napoli un très très bon croiseur en tiers 10 et bon blindage une bonne batterie principale qui est bonne à la che qui est bonne également en combat rapproché à la paix pour du flanc pour mettre une citadelle tout ça très précis possède également en moment torpille un énorme avantage en combat corps à corps et qui possède une smoke italienne donc pour ceux qui connaissent pas la smoke italienne c'est une smoke qui va générer d'une manière courte donc vous avez vous allez avoir une smoke qui va durer quelque chose comme 40 50 secondes par contre elle va suivre votre navire même si vous avancez en pleine vitesse vous allez continuer à être entouré de smoke donc ça permet soit désengager rapidement ou soit de pouvoir pêcher de manière plus efficace donc c'est vraiment un navire qui est bon à moyenne portée et à courte portée d'autant plus en classé qui est un mode de jeu dynamique donc c'est un navire très performant vraiment très efficace demande demande de prendre le navire en main et de le maîtriser mais c'est vraiment un navire très efficace je rajoute ouais par rapport à cet aspect de la smoke c'est vrai que les gens qui me suivent un peu savent que je suis un joueur de dd et que les dd ont la spécificité d'avoir les smokes en général ben voilà la plupart du temps une smoke vous la posez elle dure longtemps ou pas en fonction ben en fonction du navire en général elle dure assez longtemps pour les destroyer à l'exception des britanniques et du coup elle reste où vous l'avez posé elle va à s'enclencher pendant une trentaine de secondes et pendant 30 secondes vous allez déployer votre nuage de fumée mais si vous en êtes sorti le nuage restouillé et c'est terminé les italiens mais c'est pas que le napoli qui fait ça il y en a d'autres ont une traînée un peu comme si vous imaginez je vais faire une métaphore un peu drôle comme si vous pétiez en continu et du coup que vous restiez dans votre dans votre nuage et vous pouvez en fait à continuer à avancer 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 vous serez toujours dans votre nuage donc c'est pas vraiment une traînée la traînée ne restera pas si vous continuez à tracer admettons j'ai une bêtise à 30 nœuds mais le nuage va pas rester très longtemps derrière vous il va vraiment rester sur vous et continuellement mettre un nuage d'une dizaine de secondes sur vous et donc en fait ça servira pas à couvrir les copains de derrière comme on pourrait le faire avec un écran de fumée qui servent comme une barrière de montagne que pourrait faire un des trop certains destroyer le napoli c'est un peu plus personnel il y est dedans il reste caché dedans il peut pas la déployer sur une grande étendue bien sûr d'autres navires peuvent venir se cacher dans la dans la smoke avec lui si un destroyer vous fait le spot ou que n'importe qui d'autre vous fait le spot voilà c'était juste pour spécifier cette caractéristique de cette smoke là ensuite nous allons partir sur le tirpitz tirpitz que on a d'autres croiseurs ah oui pardon excuse moi excuse moi croiseurs 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 on a on a on a l'alaska on a l'atago alors on va parler de l'atago l'atago qu'on avait mis en à à l'atago l'atago on pense même qu'on pourrait le mettre en s vraiment un croiseur excellent pour son tir c'est ce qu'on appelle un croiseur quitter donc vous allez jouer en les steve est donc généralement sur un sur un side un flanc vous allez jouer en avec sa vitesse sa maniabilité très bonne batterie principale qui met aussi beaucoup de feu et beaucoup de dégâts un croiseur très discret capable de se réparer peu de croiseurs en tir 8 ans inconsommable de réparation possède également aussi un armement torpille efficace d'une portée de kilomètre est quand même assez conséquent pour un pour un croiseur qui ont fait honnêtement sans doute mon croiseur kiter préféré en tir 8 très près tu pourrais on pourrait le mettre en s pour moi oui je le mettrai je le mettrai en reste ok ensuite on va enchaîner sur ben alors je l'asca je voudrais le faire en dernier est ce qu'on n'en a pas d'autres on a lieu chino encore et je crois c'est tout aller yoshino yoshino qu'on avait mis en a initialement en a passé là où je le laisserai pour de la bataille pour de la bataille classique yoshino qui est un très bon navire bonne batterie principale on est sur du croiseur lourd mais j'aime pas trop employer le terme de croiseur lourd avec le yoshino car il a un bon pull hp mais il sera pas aussi résistant que d'autres croiseurs lourds comme le puerto rico stalingrad ou plein d'autres en tier 10 donc les bons croiseurs très bonnes heu un peu moins sur les ap mais vraiment très très bonne sur les heu avec une des bonnes torpilles avec une partie conséquente très efficace mais c'est pas le navire le plus adapté pour de la bataille classée mais reste quand même très bon et très performant et bien merci evan j'en profite on est un peu plus de la moitié de la vidéo on a il nous reste plus que cette navire à classer comme d'habitude si vous aimez cette vidéo n'hésitez pas à mettre pouce bleu un pouce en l'air des commentaires ça permet de référencer les vidéos et donc qu'elle soit vue par un maximum de gens ça m'aide moi aussi personnellement pas mal si vous aimez ces vidéos que je fais et que vous voulez en louper aucune autre parce qu'il y en aura j'en fais régulièrement sur tout un peu tous les thèmes l'actualité les tiers liste et des tutos beaucoup des tutos pour les débutants à activer la petite cloche en vous abonnant pour ne louper aucune autre des vidéos comme ça vous êtes alerté voilà ça ça m'aide énormément ça vous coûte rien et ça me fait très plaisir on continue sans plus attendre du coup cette vidéo avec le dernier croiseur et là on rentre dans quelque chose de très spécifique c'est un navire très particulier donc bon l'alaska l'alaska on va le mettre direct en omg pour deux raisons un ses performances et deux sa rareté c'est un des rares navires la présence sur les black friday offre du jeu vraiment s'il ya des promotions dans le jeu très intéressante ces deux périodes de l'année c'est les black friday et noël et puis le reste c'est pas vraiment intéressant pour ceux qui aiment dépenser des sous dans le jeu de manière optimisée on va dire c'est vraiment le moment de vous lâcher pour ceux qui voudraient des navires performants et très rares que vous pourriez avoir qu'une seule fois dans l'année on peut bien sûr avoir l'alaska comme deux autres navires que je vais présenter après dans les conteneurs de noël mais les conteneurs de noël mais déjà faut aussi les acheter et vous n'êtes pas garanti d'avoir ce navire c'est une chance sur 200 navires d'avoir le navire en question savoir que ce navire l'alaska comme les deux autres que je vais présenter après comme omg sont des navires qui font partie des plus rares dans les conteneurs de noël donc certainement ce que vous aurez en dernier sauf si vous gagnez au loto donc clairement autant pas compter dessus je préfère vous le dire enfin tout cas moi je suis pas du genre à être un chanceux à bien là c'est même plus de la chance à ce stade c'est méga chanceux donc je préfère pas dire qu'on peut les avoir dans les conteneurs de noël si vraiment vous êtes intéressé par ces navires faut les prendre maintenant ou l'année prochaine voilà mais vous les aurez qu'à ces moments là il n'y a aucun autre moment à l'inverse de plein de navires comme le pomerne qui vous voyez pomerne on n'en a pas encore parlé mais c'est un très très bon navire on en parlera après et on peut l'acheter en charbon comme d'autres voilà c'était juste pour en parler rapidement on pourra dire après tous les navires qui sont achetables en charbon pour finir cette vidéo voilà donc l'alaska je te laisse parler evan l'alaska très très bon croiseur tier 9 je pense en croiseur lourd tier 9 c'est le meilleur et mon préféré honnêtement les bonnes batteries principales bon à l'acheteur bon à la paix redoutant bon blindage je peux dire de plus un radar également aussi comme c'est assez important d'arres américains non oui c'est vraiment vraiment très très bon je vois pas quoi dire de plus une pépite la première c'est pas la première non il ya ils sont tous bons les navires c'est vrai que moyen-là ils sortent vraiment du lot mais voilà une qualité prix et rareté et voilà c'est monstrueux ouais le rapport qualité prix comme il a dit c'est c'est pépite avait du coup on passe sur les cuirassés maintenant je pense à et le mains on a oublié le mains ah oui le mains le fameux il est tout en bas le mains ce qu'on avait mis en b moi en tout cas personnellement le mains pas trop trop accroché reste quand même un très bon croiseur léger allemand très bon dpm mais pas mal de feu croiseur qui se joue également en kite avec une hydro acoustique et des torpilles de 6 km comme la plupart des croiseurs allemands c'est des torpilles de corps à corps donc avec un croiseur léger allé au corps à corps c'est un petit peu c'est un petit peu osé mais si jamais on se dépêche et qu'on est on est dernière une île ça peut servir vous pouvez généralement le croiseur faut le jouer à distance donc par exemple en eau ouverte en open water comme on dit en eau ouverte en kite vous pouvez jouer comme ça et mettre des feux ou avec du relief et s'il vous positionner avec une île il ya un petit peu de cloche et vous tirer un petit peu par dessus l'île sans vous faire détecter et vous pouvez vous pouvez tirer également mais je trouve c'est un navire qui est un peu plus tight moins performant que du coup que la tago et la tago c'est complètement différent donc je le trouve un peu moins efficace pour de la bataille classée donc pour ça que je le mets en b il reste un très bon navire mais je trouve qu'il est un peu moins adapté pour la bataille classée super merci et on a fini du coup avec les croiseurs on va attaquer sur les cuirassés donc ben le pommer j'en parlais justement tout à l'heure navire qu'on a qu'on avait mis en s il me semble le pommer le pommer nous est excellent le pommer en en termes de bataille classée le pommer en termes de cuirassés bataille classée en tier 9 c'est sans doute dans les meilleurs on est sur un donc les cuirassés allemands pour ceux qui ne connaissent pas trop par exemple là on est en plus sur la branche gk donc des vraiment des cuirassés lourd il ya l'autre des schliffen c'est un peu plus gv mais là le pommer c'est un premium qui reste dans la ligne du gk donc des cuirassés lourds allemands donc bon blindage bonne batterie principale par contre c'est la batterie principale qui est bon pour de la moyenne portée ou du corps à corps tu as trop de dispersion pour de la longue portée ils ont également ils allemands possèdent également beaucoup de tourelles de secondaire avec une très bonne portée de tir des secondaires donc avec un bon build des équipements et du commandant vous allez vraiment pouvoir cumuler votre batterie principale et votre batterie secondaire il fait énormément de dégâts et il possède également des tubes d'instorpi quadruple d'une portée de six kilomètres qui au corps à corps dans certains cas spécifiques peuvent être très utiles donc vraiment à moyenne portée et corps à corps le pommer très efficace a également une hydro acoustique donc ça évite de se reprendre par des torpilles au corps à corps d'autant plus en bataille classée où c'est un mode de jeu très dynamique et performant comme navire et bien merci mais du coup j'en profite parce que je l'avais dit tout à l'heure mais c'est un navire qu'on peut obtenir comme d'autres gratuitement en étant patient avec des charbons donc c'est un peu dommage d'aller dépenser des doublons pour aller acheter ce genre de navire surtout qu'ils sont pas non plus rare vu s'il est dans la boutique toute l'année rapidement peut-être et van tu peux nous faire une liste sur tous les navires actuels qui sont présents dans la boutique en charbon ou un petit florilèche la rapide actuellement donc uniquement les navires black friday qui sont au charbon non non là juste les navires black friday dans cette sire liste qu'on peut avoir autrement que les black friday donc on peut avoir autrement en black friday il ya évidemment noël comme on disait mais c'est un peu trop de trop de la chance donc on a un charbon le pomerne qu'on peut obtenir en charbon également le yoshino on peut obtenir en charbon le napoli le napoli exactement qu'on peut obtenir en charbon aussi le kersarge le main il me semble le kersarge également qu'on peut obtenir en charbon aussi et le mains il s'achète pas en charbon non le main il s'achète en doublon et uniquement en doublon scarnost scarnost et non il n'y en a pas d'autres non il y en a pas d'autres voilà et après quand je disais il ya certains qui sont obtenables que durant ces back friday donc les trois qu'on va lister on vous les verrez après les autres on peut les avoir en doublon toute l'année ou en charbon ou durant d'autres événements que ce soit dans les chantiers navals que ce soit dans dans divers événements peut-être les battle pass etc donc voilà allez on enchaîne de suite maintenant sur le tirpitz le tirpitz aussi très bon on pourrait presque le mettre dans celui là dans les dans les ess aussi les mini opca a ça c'est sûr ouais c'est pas mal de similitudes avec le pomerne en mai sauf que le navire il est tirpitz donc évidemment un peu moins grand un peu moins de blindage moins de vie mais également très bonne batterie secondaire bonne batterie principale à moyenne et courte distance enfin il a une bonne portée de tir mais dispersion à même que je suis peu à distance avec les allemands vraiment le navire il performe à moyenne distance et au corps à corps donc pour de la bataille classée qui est souvent du cid qu'on tisse comme j'ai dit tout le tour et puis c'est et également un mode de jeu beaucoup plus dynamique qu'en aléatoire c'est beaucoup plus facile d'arriver à peuge et de jouer à moyenne distance et au corps à corps donc pour en termes de performance le tirpitz est vraiment aussi très efficace Ensuite le scharnoest charnoest charnoest bref charnoest c'est pas c'est honnêtement c'est la même chose que le tirpitz je mets ma vie là dessus parce qu'en fait par exemple que ce soit pomerne, tirpitz ou charnoest c'est un peu la même chose sauf qu'ils ont leur tiers évidemment ils n'ont pas exactement la même chose au niveau principal mais ce sont tous des cuirassés avec des torpilles donc au corps à corps, corps à corps dans certains cas ça peut servir ce sont tous les trois des cuirassés qui ont de bonnes secondaires une batterie principale qui est bonne à moyenne et courte distance mais un petit peu moins à longue partée donc même et le scharnoest aussi très efficace pour de la bataille classée qui ont de très dynamique toujours c'est des navires qui sont excellents dans ces modes de jeu là donc voilà un cheval entre A et S pour eux deux quoi et maintenant les autres pépites de cette tier list navire qu'on peut obtenir qu'une fois par an objectivement donc on va maintenant parler du Jean Barthes qui est un navire classé en omg bien entendu à toi Evan le Jean Barthes est excellent en cuirassé donc bon déjà il y a sa rareté avant on pouvait l'acheter en doublon et l'avoir en charbon mais depuis maintenant quelques années ce n'est plus le cas il est disponible plus qu'en version Black Friday ou dans les containers à Noël et c'est tout donc c'est un cuirassé qui a justement les tourelles à l'avant un cuirassé français qui a un boost moteur donc qui est également rapide rapide maniable qui est très bon à la feu qui est très bon à l'AP qui peut également avoir quelques secondaires le plus fort sur le navire mais c'est vraiment un navire efficace à courte portée, moyenne portée, longue portée et bon avec les deux types de munitions quand on a des navires de flanc avec de l'AP quand les navires sont anglais avec de l'ACHEU plus efficace super et pour finir le massage aux sets que même si moi personnellement si j'avais pu même le mettre en OMG+, je l'aurais peut-être fait c'est sur les trois navires OMG moi je mets une piécette en plus sur le massage aux sets alors je pense qu'Evan non Evan ce sera plutôt un des deux autres donc c'est très personnel de toute façon on l'a bien dit depuis le début c'est nos avis mais pas que, moi j'ai aussi consulté d'autres personnes et spécifique à la classer voilà mais ça permet au moins de vous aider vous débutant à faire des choix et à pas vraiment faire d'erreur en faisant ces choix là parce que même quand on vous parle d'un navire on vous explique s'il est plus facile à utiliser pour un débutant qu'un autre comme on l'avait pu faire avec les porte-avions voilà entre le Kaga et le Shkalov par exemple donc le massage aux sets à toi Evan le massage aux sets c'est quand même tout c'est très bon, c'est assez premium honnêtement dans les meilleurs, on tire vite donc très bonne batterie principale à courte et moyenne portée un peu moins à distance, un peu plus de dispersion mais généralement la plupart des navires qui ont de bonnes secondaires et qui sont assez bons au corps à corps et à moyenne distance sont un peu moins bons à longue portée c'est chacun ses caractéristiques mais bon blindage, résistant, avec de bonnes secondaires une bonne batterie principale et petite spécificité du navire le consommable de réparation le cooldown, donc le recharge de consommable au lieu d'être de 80 secondes comme sur quasiment tous les navires il est de 40 secondes donc ça permet vraiment de se régénérer une belle quantité de PV assez rapidement donc qui est d'autant plus efficace quand on est au corps à corps ouais, c'est vrai que c'est sa plus grosse caractéristique le cooldown réduit 2x2 comparé aux autres de régène ce qui fait que en classé il sort vraiment son épingle du jeu en plus de ses autres caractéristiques mais en particulier par rapport à celle-là voilà j'espère que cette tier liste vous aura beaucoup aidé donc si c'est le cas toujours pareil le pouce en l'air les commentaires l'abonnement les cloches pour rien louper si vous découvrez la vidéo en ayant pas commencé à jouer ou en ayant très peu joué et surtout ne commencez pas sans être parrainé je mettrais bien sûr en bas de vidéo tout un tas de liens que ce soit mon Discord le Discord de la communauté FR pour trouver des clans parce qu'il vaut mieux jouer dans un clan dans ce jeu ça apporte plein de bonus je l'ai expliqué dans plein de vidéos tutos des liens pour le wiki du jeu des liens pour les drops des conteneurs enfin tout un tas d'informations que vous retrouvez en bas de ma vidéo et mon lien de parrainage bien entendu vous pouvez vous faire parrainer par moi ou par n'importe qui d'autre mais surtout ne commencez pas le jeu sans être parrainé c'est un gâchis le parrainage apporte une quantité astronomique de bonus pour un débutant qui vous fait gagner vraiment plusieurs semaines de jeu entre les deux commandants à 9 et 10 points dont un navire premium tier 6 qui est très intéressant et tout un tas d'autres bonus des jours premium et si on vous jouez avec votre parrain et moi pour le moment je suis actif vous pouvez venir sur mon discord on joue ensemble et ça vous apporte des bonus encore supplémentaires et ça à vie sur votre compte c'est pas juste des cadeaux de bienvenue en quelque sorte de juste de parrainage c'est sur toute la durée tant qu'on joue ensemble vous aurez des cadeaux toujours constamment donc voilà si vous avez moins de 15 games surtout ben faites vous parrainer en utilisant mon lien dans la description et si vous avez plus que 15 games mais que vous jouez depuis peu de temps que vous avez même pas débloqué un premier tier 6 ben il vaut mieux recommencer un compte à 0 et vous faire parrainer en ayant évité tout un tas de bêtises que vous auriez pu faire même parfois moi j'ai eu des gens qui avaient leur premier tier 10 mais qui avaient gaspillé toute leur expélibre qui avaient fait vraiment des choix catastrophiques et on en a parlé je les ai pas forcés à recommencer mais après discussion ils se sont rendu compte que c'était quand même plus intéressant de recommencer ils perdaient beaucoup moins de temps à repartir avec tout le gâchis qu'ils avaient pu faire et les mauvais choix qu'ils avaient pu faire en tout cas en particulier avec l'XP libre où on peut faire rapidement des bêtises et l'XP de commandant d'élite aussi donc je vous fais des gros bisous on peut remercier Evan pour sa présence et son expertise encore une fois merci à toi avec plaisir j'espère que ça vous aura aidé et que vous avez apprécié cette vidéo du coup si vous l'avez visionné et voilà c'était le surfeur pour vous servir à très bientôt des gros bisous ciao ciao